Attends, c'est quoi ? J'espère qu'on aura un petit peu de... Je n'y crois pas du tout puisque globalement c'est surtout des règles, donc des rappels rapides des persos, etc. Mais je suis de la vieille école et dans ses deux premiers livres, donc celui de la V5 que vous voyez ici et celui de la V6 que vous voyez ici, les hommes-lézards n'étaient pas cantonnés qu'à la lustrie incroyable. Total War Warhammer a eu la même idée de dire que c'est vachement intéressant d'avoir des hommes-lézards un peu partout. Ensuite, par contre, le problème c'est que dans Warhammer Fantasy à l'époque, V7 et V8, on ne parle que de la lustrie, les terres du sud, on s'en bat les couilles. Alors que la V5 et la V6 parlaient déjà, c'était qu'une rumeur, on ne savait pas trop, Total War l'a reconfirmé, les îlots dragons avec des hommes-lézards. Et il y a aussi la référence comme quoi il y aurait des hommes-lézards en Kouresh, mais ça c'est encore plus nébuleux. Dans tous les cas, j'espère que, parce que moi, mes hommes-lézards préférés, c'est ceux des terres du sud et notamment la cité de Zlatlan. Est-ce qu'on aura un petit rappel, des petits trucs pour jouer ? Notamment parce que, pourquoi je dis ça ? Parce que tu pourrais me dire qu'est-ce que tu crois au Père Noël. Je te rappelle quand même que leur objectif, c'est de te permettre à n'importe quel joueur de Warhammer Fantasy de pouvoir jouer toutes ces figurines. Par exemple, par exemple, attention, préparez-vous, par exemple ceci, Gigi. Ah oui, tu ne le vois pas. Les Skinks à Ark. Est-ce que, du coup, ils vont parler des Skinks qui peuvent jouer Sarbacan ou Ark ? C'est une mise à jour des règles de la vérité, donc calme-toi. Et à ce moment, pour les nains du chaos, on a vu qu'ils essaient de ramener tout. Pour les hommes-lézards, en dehors de ça, j'attends aussi, tu sais, les Skinks sur sang-froid. Est-ce qu'ils vont en parler ? On verra, on va voir, on va voir, on va voir. Je n'y crois pas, mais c'est-on jamais. Alors, c'est parti. Hommes-lézards, du coup, est-ce que tu veux commencer à lire ? Tu vois que je zoome, peut-être ? Tu ne vois peut-être pas assez. Attends, je vais aller sur... Je vais mettre en... Grand écran, plein écran. Ok, c'est bon, je vois. C'est bon ? Ok. Et ça commence très bien. Il ne lit pas ? Ah, excuse-moi. Bon, bah, écoute, calme. Je sais pas, je te demande, je t'envoie, attends, sinon je le fais, il n'y a pas tout. Je n'ai pas dit avant, deux secondes, lâche-moi. Donc, depuis le continent jungle de Lustri, les hommes-lézards regardent à l'extérieur et voient un monde qui a mal tourné, en requérité de l'arrivage des anciens, les hommes-lézards voient leur devoir sacré comme l'accomplissement des plans énigmatiques de leur maître depuis longtemps perdu. Et tous ceux qui se tiennent sur leur chemin ne peuvent attendre aucune merci. Entendez les tambours et les cris reptiliens de la jungle et rejoignez les armées des hommes-lézards alors qu'elles marchent pour la bataille. Donc, ça commence bien, les hommes-lézards du continent de Lustri, évidemment. Un petit point aussi, parce qu'on pourrait dire, je suis casse-couille. J'en profite pour vous rappeler quand même que le principe de The Old World, c'est qu'on s'intéresse au vieux monde. Et dans le vieux monde, il n'y a pas la Lustri qui fait partie du nouveau monde. Nagaros, Lustri, nouveau monde. Vieux monde, on se concentre sur l'Europe, mais pas que, en gros, l'Afrique du Nord. Et je vous rappelle que vous avez, du coup, sur la carte officielle The Old World, vous avez justement les jungles des terres du Sud, les jungles de l'Ouest, les jungles de l'Est, qui font partie des terres du Sud. Donc, ils peuvent tout à fait, moi, je me suis dit, de manière naïve, peut-être qu'ils vont justement un peu plus profiter des hommes-lézards présents dans cette zone. Ça commence, évidemment, très mal. Alors, continuons. Donc, nous avons, bon, ça, je te laisse. Ah, voilà. Le contenu, l'armée, la composition d'armée, les disciples des anciens, les objets magiques, les règles spéciales, et le lore de la Lustrie ! Après, je pense que ça doit être le lore magique, très probablement, mais l'or de la Lustrie. Donc, là, je suis un peu en mode... Je pleure intérieurement, bien sûr. Et on va pouvoir regarder les seigneurs, tout ça, tout ça. Mâche, prêtre, Saurus... Comment il s'appelle ? Vétéran. Prêtre Skinks. Ensuite, chef Skinks et vétéran Saurus. Unité de guerrier de Saurus. Le escarmoucheur Skinks. Nuée des jungles, qu'on n'a pas encore dans Total War Warhammer. Enfin, unité de Saurus, garde des temples. Unité de spéciale, donc, Roxygor, les Chaucheurs de Sang-Froid, les Skinks Chameleon. Unité de Terradon. Unité de Épricot-Dactile, je crois. Bastiladon, Salamandre, Stégadon, Troglodon, Razordon. Des mercenaires. Et 25% de votre armée peut contenir des hauts-elfes. Ça, c'est intéressant. Mideur, avoir les alliés. Ça, j'aime bien, parce que ça fait vraiment écho à des vieux systèmes. Tu sais, où tu joues des hauts-elfes, tu peux récupérer une boîte de Saurus. C'est hop, t'as des hommes-lézards qui se baladent. Il y a une certaine complémentarité, tu peux faire des armées assez sympas. Donc, pas de Skinks sur 100 froid. Après, on va voir. Il n'y aura pas de nouvelles unités. Non, mais c'est les anciennes. Ça, on sait, oui. Non, non. Ça, c'est une nouvelle unité par rapport à la VEHT. De quoi ? Parce qu'à la VEHT, il n'y a pas de trucs. Donc, s'il y a une unité en plus, c'est une unité en plus par rapport à la liste de la VEHT. Parce que là, c'est juste les alliants de la VEHT, en fait. Oui, oui, bien sûr. On l'a vu pour d'autres armées, tu vois, notamment les nains du K.O. Ils ont essayé d'harmoniser. Il y a eu un travail d'harmonisation entre V4 et... Oui, mais c'était pas une vraie armée de la VEHT, les nains du K.O., c'était un truc spécial. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. J'y crois encore, j'y crois encore, mais ce sera probablement dans la partie sang-froid. Mais surtout, là, c'est les Skinks, on va voir. Prêtre Mashlan, tu vois, c'est important l'espoir. Donc, les Slan, est-ce que tu veux... Je te laisse traduire ? Parmi les Servants des Anciens, les Slan sont des êtres à l'intelligence incroyables et aux pouvoirs magiques sans pareil. Enfin, aux habiletés magiques sans pareil. Bien qu'ils ne soient pas physiquement menaçants, les Slan manipulent une magie si puissante qu'elle peut renverser les cités entières. Nécoyer ? Enfin, ouais, engloutir leurs ennemis dans des torrents de flammes ou même changer la forme de la terre elle-même par simple geste. Même les plus puissants des magiciens trouveraient leur sort les plus potent en train de se défaire sans aucun effort de la part des Slan avant d'être incinérés, écrasés ou autrement abattus par la propre magie des Slan. Des mages pour des prêtres mages. Depuis leur palanquin flottant, les Slan, contenus d'accomplir à la volonté des Anciens, travaillent à l'accomplissement du grand plan. J'en profite. À une époque, les Slan n'avaient pas forcément un palanquin volant, mais avaient des porteurs de palanquins. Je ne sais pas si tu te rappelles. C'était les grosses guenouilles. Après, il n'y a pas plus les Slan, c'était des hommes grenouilles qui nageaient à travers les mers pour aller se battre contre des gens. Ben voilà. Tu vois, on est passé dans les éditions de Warhammer de guenouilles qui se bat toute seule en mode très énervé à guenouilles qui se fait porter into guenouilles qui ne bouge même plus, qui flotte. Alors, nous avons ensuite les héros... Par contre, je fais juste un autre truc. Regarde, dans la liste, c'est des magies. C'est Slan ? Dans la liste, c'est des magies qui restent le Slan. Alors, magique. Oui, magie de bataille, élémentalisme, haute magie, illusion, nécromancie ! Alors, le reste, ok, parce que bon, on comprend... C'est très bizarre, The All World, la magie de The All World est très étonnante puisqu'ils ont essayé de faire une espèce de... de grand mélange pour éviter les exceptions, les problèmes, machin. Mais du coup, ça fait des dingueries, genre les mages de l'Empire, on en a déjà parlé, les mages de l'Empire qui ont démonologie et là, les nécromanciens grenouilles. Non, non, non. Un des trucs que les hommes lézards détestent, c'est la nécromancie. Donc, alors vous allez me dire, mais Croac, etc., c'est très particulier. Et Croac, il ne fait pas la nécromancie parce que la nécromancie, c'est en particulier. Oui, voilà. La nécromancie, c'est utiliser du dar pour faire des trucs et notamment relever les morts, tout ça. Et le dar, on le rappelle, c'est la magie du chaos. le dar, c'est l'énergie, c'est l'énergie qui compose le chaos. Donc, on ne fait pas ça, en fait. On ne fait pas ça. Donc, les slans, c'est leur opposé, c'est vraiment, c'est vraiment pas leur truc. Tu sais qu'un des trucs qui fait que je me suis couché tard aussi, c'est que je faisais de la lecture et notamment, les hommes lézards, ils rappellent, je crois que c'est le manuel de la V6 qui à un moment donné fait un point là-dessus en mode, les slans, quand ils sortent de leur torpeur, ils ont réanalysé le monde et pour eux, déjà, ils voyaient que les races créées par les anciens, il y avait des problèmes, notamment certains qui avaient été touchés par le chaos et dans le tas, ils voyaient que des races qui étaient censées être un peu nobles avaient été également touchés par le chaos comme les elfes noirs et les nains et j'étais en mode si même eux, tu vois, elfes noirs, c'est déjà chaotique à fond les ballons et derrière, ils parlaient de la nécromancie qui était une forme déviante également des anciens, etc. non, ils détestent les nécromanciens et d'ailleurs, vous avez des événements concernant ce truc-là dans Total Warhammer où ils vous expliquent que la nécromancie, c'est pas bien et ils n'y touchent pas de manière générale, les hommes lézards n'y touchent pas et ceux qui commencent à y toucher, ils finissent mal généralement. Donc, c'est genre impensable pour un... genre lézard, il ne touche pas le sol puisqu'il considère que le sol est trop... n'est plus assez pur en termes d'énergie et que ça perturberait leur concentration et leur énergie interne. C'est genre... C'est... C'est particulier. Toucher le dard, c'est vraiment... Enfin bon. Hérosaurus. Voilà, exactement. Hérosaurus. Ce qui est intéressant parce qu'ils mettent héros alors qu'on l'a vu, ils peuvent être dirigés par des seigneurs. donc c'est... Oui, c'est juste c'est genre... C'est les hérosaurus au sens... De manière générale, oui. Les champions des souris au sens propre du terme, tu vois. Oui, oui, bien sûr. Mais je préfère le repréciser. Ouais. Le plus longtemps un souris... Le plus longtemps, le plus long sens un souris vit. Le plus endurant, le plus féroce, il devient. Ses écailles se durcissent et deviennent aussi durs que le fer. des productions mortelles jaillissent de leur corps et leurs muscles noueux deviennent si puissants qu'ils peuvent briser les roches avec leurs simples mains. Ce sont ces écailles expérimentées qui mènent les hommes-lésards au combat quand les enfants des anciens sont appelés à la guerre. Jusqu'à là, ok, les souris qui sont plus vieux deviennent plus forts. Surtout que ça, de mémoire, c'est permanent... Enfin, je veux dire, ça a vraiment retracé toutes les éditions, ça. C'est cette histoire que les souris avec le temps deviennent plus vénères. Et à l'époque, tu sais, tu n'avais pas encore les chefs... Tu ne pouvais pas diriger... Tu sais, dans la toute première édition d'Homme-lésards, tu ne pouvais pas diriger dans celui-là, dans la V5, tu ne pouvais pas diriger d'armée avec les hommes-lésards. Il n'y avait que les sannes. Et il y avait déjà cette histoire qu'ils vieillissent avec le temps et deviennent méga vénères. Oui. Mais du coup, c'est juste. Non, mais c'est bien. Ça, c'est vrai que c'est un truc qui a traversé les éditions. Donc, c'est plutôt cool. Alors, un truc, parce que je sais qu'il y a quelqu'un dans le chat qui va adorer. Bonjour, PannePakou. C'est, personnellement, moi, ce que j'ai adoré dans la V6, je crois que c'est la V6. Je vais vérifier, je vais vous dire ça tout de suite puisque je l'ai sous les yeux. Ce que j'avais adoré dans la V6, c'est qu'ils avaient un autre nom. Dans Total War Warhammer, c'est pareil, vous les avez Allblood, Sorus et Scarbeteron, Sorus qui est plus, on ne va pas se mentir, qui est plus lisible pour un débutant. Ça, c'est clair. Mais ce que j'aimais bien, c'est qu'en fait, les Skinks et les Sorus avaient des titres qui leur étaient propres dans leur langue. Tu vois, par exemple, celui qui dirige les Skinks, c'était un K-Pak. Un chef Skink, c'était un 2-Pak Skink. Les Sorus, que je retrouve, les Sorus, tu vois, leur chef, c'était... Alors, attends, hop... Sorus, du coup, tu avais Kourak, Kourakak, tu vois. C'était les noms dans leur propre langue. Et j'allais que ça... Je suis d'accord que c'est cool, les décors de se mentir. Après, je comprends que tu es là et tu fais le 10 avec Skink, K-Pak, et tu es là. C'est un rappeur. Il n'était pas mort, lui ! C'est un rappeur ! Oui, bien évidemment, je sais, quand même. Non mais je sais, non mais justement, t'imagines le Skink, ce rappeur là. Tu vois, wow ! Incroyable, le nouveau ton, le nouveau son ! Le son de lustre, là. Et il l'avait dit au début dans la description, les bruits reptiliens de la forêt et de tout. Tupac, il arrive. On va pouvoir avancer sur les héros Skinks avec le prêtre Skinks et le chef Skinks. Par occasion, une naissance Skink ne produira pas une horde de ces hommes lézards à une petite taille. diminue. des liches diminutives, c'est genre de petite taille. Parce que je t'imagine les petits diminués, là ! Une horde de... un lardouillant, mais dans la fin d'être qu'un seul, une occurrence rare qui est dit marque l'individu pour la grandeur. Ceux qui manifestent un talent ou quelques acuités pour les arcanes seront entraînés en tant que prêtres Skinks, assistant des puissants Slams. Bien qu'ils soient incapables de manier la magie qui est capable d'altérer le monde de leur maître, les arcanes changent le monde de leur maître, la matrice des prêtres Skinks peut tout de même se rapprocher des magiciens des races plus jeunes. Ceux qui ne manifestent pas cette capacité pour la magie deviendront à la place des chefs Skinks, des meneurs rusés qui deviendront responsables de... de... de la destruction de groupes de guerre en revenant à la construction et d'autres tâches similaires qui assurent que les roues du grand plan restent en mouvement. Alors, au passage, un truc... J'ai eu peur mais en fait, je me suis... je me suis... J'ai vu les javelots. Je t'en vais... Attends, attends, attends. Mais non, c'est en montant un teradon, j'imagine, ils ont les javelots. Mais accessoirement, du coup, vous avez... Alors, page 5 pour la monture, ça va être intéressant. Mais accessoirement, vous n'avez pas de mention aux skins à crête rouge. Tu sais, les chefs skins, généralement, ils pouvaient évoquer le fait que c'était des skins à crête rouge ou autre. Après, ça n'enlève rien. Ça n'enlève rien sur le fait qu'ils peuvent tout à fait être... Ce qu'ils disent, ce marche pour les skins à crête rouge. Il n'y a aucun problème. Ensuite, donc, nous avons les montures. Les saurus héros peuvent monter un sang-froid ou un carnozor. Le prêtre skin peut aussi un ancien stégadon. Le chef skin peut monter un teradon, un gripple dactyl ou un stégadon, tout court. Ok. Je croyais que tu avais l'affaire. Les sang-froid, de quoi ? Non, j'ai cru que tu allais l'affaire en mode... Ah, apparemment, les skins... Je ne vois pas le... Non, je ne me sens pas le coup de l'enlève. Tu te fais assez mal tout seul. Oui, c'est vrai, merci. Merci beaucoup. Les sang-froid émergent depuis leur terrier souterrain pour chasser en meute à travers la lustrie, sprintant à travers la jungle sur leurs puissantes jambes arrières alors qu'ils tranchent et mordent toute proie qui entre à leur portée. Oui, c'est très bien. Oui, il n'y a pas de... Il ne faut pas oublier qu'ils ont un mode de vie du coup qu'il y avait Nicole, même si c'est des très grands sprinters. C'est pour ça d'ailleurs que les elfes noirs les récupèrent aussi puisqu'ils sont également présents dans les montagnes du nord de Nagar. Voilà. Ce n'est pas tout à fait... Ce n'est pas la même variété mais voilà. vous savez. Les terradons, les terradons, ces dangereux prédateurs chassent avec leurs puissantes serres aiguisées et leurs becs allongés qui sont remplis de dents ressemblant à des aiguilles. Les intrus dans la jungle apprennent rapidement à craindre les ombres qui planent les ombres étendues par leurs larges comme on appelle ça Wingspawn c'est genre les ombres des ailes c'est un ombres français. Non, non, mais genre c'est pour dire en gros l'étendue des ailes d'un oiseau ou un truc comme ça. l'air ? Non, non, je comprends. L'air, c'est le nid. Je ne sais pas. Je ne sais plus mais en gros. apprennent à craindre l'ombre projetée à craindre l'ombre de leurs ailes ou à se cacher quand ils entendent le cri aigu et perçant alors qu'ils plongent au-dessus de leur tête. Oui, l'envergure. Merci. L'envergure, le chat. Merci, je l'avais sur le bout de la langue. Merci. Très bien. Oui, les terradons en effet, ce sont des prédateurs. Ce sont dangereux. Ils font peur. Les ripodactiles parmi les créatures les plus agressives de Lustry, les ripodactiles volent loin au-dessus de la canopée de la jungle constamment en chasse de chair fraîche. Bien qu'ils se soient des tueurs vicieux, il y a un dénemi qui les enrage par-dessus tout et qui les plongent d'une rage aveugle. La Lustriane Bloodstown. Voilà, parce que ça mange leurs œufs, c'est pas précisé, mais sachez-le. Voilà pourquoi il n'aime pas les grenouilles. Je suis désolé, je ne sais pas trop écouter parce que j'étais en train de vérifier sur la V8 et effectivement aucune mention des cornus. Parce que les cornus c'est une variété spécifique de sang-froid qui sont dans Total War Braver. Les chefs skis sacrètes rouges peuvent chevaucher des cornus. Et notamment, en fait, les cornus sont rares en Lustri mais à l'inverse ils sont extrêmement répandus dans les terres du sud et en terre du sud du coup c'est les sang-froid qui sont très rares. j'étais pour la petite et j'avais complètement parce que la V8 c'est celle que je maîtrise un petit peu moins et effectivement pas de cornus en V8. Donc voilà, je suis déçu. Ok. Sauf qu'on avait des figurines. Voilà. Alors, je te laisse continuer sur la garde des temples. J'ai vérifié pour la V7. Tu veux que j'ai des des gardes des temples ? Ti, moi j'ai des des gardes des temples. Les temples des gardes sont... Les gardes des temples ne sont qu'une portée rare et précieuse de garrisaurus créée pendant le seul et unique but de protéger les slans et les cités-temples dans lesquelles ils résident. Les gardes des temples portent des lourdes halbards ornementales qui leur permettent d'abattre quiconque menace leur charge. Ces guerriers mortels se dédient entièrement à leur tâche avec chaque fibre de leur être montrant une détermination absolue dans les résultats qui... une détermination telle qui ne résulte que dans... qui résulte en soi le fait qu'ils sauvent leurs lits que quand ils protègent la vie de leur slan ou à leur propre mort il y a des cas connus de gardes des temples qui restent en sentinelle pendant des siècles durant des siècles avant qu'un slan médite restant figé dans une... comme des statues en attendant neutraliser quelques menaces qui puissent s'attaquer aux prêtres mages vulnérables alors que la poussière s'accumule sur leur boue écailleuse ce qui se passe c'est que t'inquiète c'est un exercice pas facile pour ceux qui se moqueraient c'est pas un exercice facile et au passage juste ils doivent sortir de temps en temps pour prendre leur bain de soleil évidemment parce qu'ils sont un sang froid je crois que pour le coup ils bougent pas c'était pour la blague mais ils ont vraiment le sang froid sachez-le dans le lore de Warhammer ils ont le sang froid et accessoirement je viens de vérifier la V7 avait toujours les mentions de Tupac de Chaski de Kurokak etc donc c'est la V8 qui a vraiment abandonné cette terminologie par contre la V7 j'ai l'impression qu'ils n'avaient pas de... ils avaient déjà plus de cornu je vois pas de... tragique je vois pas de cornu donc triste je rappelle juste quand même que les cornu sont dans Total Warhammer c'est très important de le rappeler c'est juste que pour le moment c'est que en monture j'espère qu'on aura une unité à force mais j'y crois j'y crois ce ne devrait pas être une surprise car les anciens les ont créés dans ce but précis même sans armes un garrisaurus reste une créature dangereuse avec leur griffe aiguisée comme des rasoirs qui peuvent fendre un rocher aussi aisément que la chair tandis qu'un coup de leur lourde queue peut écraser les os et briser les armures comme si ce n'était pas suffisant leurs mâchoires crocodiliennes sont remplies de dents énormes capables de trancher des membres et d'écraser l'acier j'en profite d'ailleurs le principe pour la petite anecdote les gros coups de queue les souris sont toujours les souris sont toujours un délire en gros les souris même si tout le monde n'est pas forcément d'accord avec moi là dessus si vous regardez les premiers souris ils ressemblent vachement à des crocodiles je trouve et le principe du coup de queue très très puissant ça vient notamment des crocodiles les crocodiles un coup de queue peut vous vous foutre je n'ai pas enfin peut vous assommer en fait ça fait super mal et accessoire je ne le savais pas j'ai découvert ça récemment tu as les varans qui sont connus pour avoir des énormes coups de queue ils fouettent avec leur queue en fait apparemment il y a des légendes comme quoi ils arrivent à crever des pneus de voiture et tout tellement c'est ça tape ça tabasse fort donc c'est voilà dans tout cas les crocodiles ça c'est c'est constaté il faut toujours faire très 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 attention avec la queue d'un crocodile parce que c'est là où ils ont énormément de force ils ont des énormes muscles donc voilà et l'idée c'est ça c'est de reprendre le côté crocodilien des saurus de mettre des grands coups de queue voilà on va passer sur les skinks les skinks patrouilleurs les escarmoucheurs skinks escarmoucheurs skinks je crois savoir ce que ça veut dire mais je vais juste il n'y a pas de soucis il n'y a pas de soucis pendant ce temps moi je peux meubler il n'y a pas de problème mais par contre les gars ils sont russes parce que on pourrait me le rétorquer c'est tout à fait vrai chez les hommes lézards vous avez deux grandes variétés d'hommes lézards qui ont la capacité aquatique vous le voyez c'est les skinks les skinks et les croxigors qui ont les talons aquatiques c'est à dire que ce sont des créatures qui sont faites pour naviguer dans les marais marais des terres du sud ou de lustries qui il y a énormément de terrain marécageux c'est ce qui fait d'ailleurs que ça c'est difficile de le représenter sur un jeu de plateau en jeu de figurine mais dans ces jungles là tu es parti du coup t'es plus sur la page avec les skinks ah oui non mais t'inquiète j'avance vite fait mais en gros l'idée c'est que quand vous envoyez des armées en lustries des expéditions etc en lustries la moitié des troupes elles tiennent pas le voyage en fait parce que les maladies les piqûres de scorpions de serpents etc etc notamment dans les marais vous avez des piranhas et tout ils sont tous défoncés et ça c'est très difficile à représenter et au final les skinks et les croxigors sont nativement ils arrivent à aller dans l'eau très facilement les saurus ça n'a jamais été le cas malgré leur apparence de crocodiles ils n'ont jamais été typés aquatiques voilà c'est une petite anecdote je te laisse continuer du coup rapide et nerveux les skinks sont uniques parmi les autrement lents et physiquement intimidants hommes lézards leur profil leur profil réduit ces créatures ont été créés par les anciens pour former à faire tout un tas de rôles différents en bietro naral et sans eux les hommes la citotica muller se rendraient tout simplement rapidement bien avec une textérité physique et mentale excellente les skinks peuvent se glisser aisément à travers la jungle leur permettant de contourner et encercler les rangs ennemis avec peu de chances d'être découverts et au passage sachez que du coup les skinks là c'est pas du tout dit mais pour aller plus loin mais c'est dit mais pour aller plus loin les skinks en fait il y a vraiment l'idée que les skinks c'est les ouvriers en fait de base c'est vraiment ceux qui font tout c'est à dire que ce sont les c'est ceux qui c'est ceux qui construisent les temples c'est ceux qui les entretiennent c'est ceux qui s'occupent d'armée d'armée les saurus c'est ceux qui s'occupent des naissances c'est ceux qui ils font tout en fait ils font tout ils font littéralement tout ils servent aussi de soldats de troupes mais généralement en fait c'est toute la vie civile homme-lézard représentée par les skinks et comme l'a évoqué tout à l'heure Gigi vous avez des naissances spécifiques de skinks qui vont avoir un rôle plutôt de dirigeant secondaire parce que ce sont les prêtres slan qui dirigent mais quoi les prêtres slan ils peuvent dormir des siècles donc ceux qui gèrent la ville pendant ce temps la cité c'est les skinks et accessoirement j'en profite je comme d'hab bien sûr je continue connaissez-vous les terres du sud la particularité des terres du sud c'est que c'est aussi le cas en Lustrie mais dans les terres du sud c'est encore pire parce que la Lustrie a subi de grands événements cataclysmiques dans son histoire la première invasion du chaos la grande invasion des scaven etc et à chaque fois ils ne sont pas passés loin de se faire défoncer et les hommes lézards alors la première la première grande invasion du chaos c'est notamment les slans qui ont pris très très cher et l'invasion scaven en fait les saurus étaient débordés il y avait tellement de guerres à faire etc qu'il a fallu que les skinks et bien mettent la main à la pâte et donc beaucoup plus se sont lancés dans l'armée et notamment notamment il y a aussi l'arrivée du dernier du dieu le plus récent des hommes lézards qui est Sotek qui est celui qui est connu comme le grand serpent etc le serpent à deux queues et au final il y a des skinks qui ont émergé qui sont devenus vraiment des skinks combattants c'est les skinks à crête rouge qui sont faits pour la guerre et qui ont la marque de Sotek et accessoirement en fait dans les terres du sud donc vous avez le cas en Lustrie T'en et Wind tout ça ils dirigent des troupes de skinks et ils vagabondent dans Lustrie pour défoncer du scaven mais dans les terres du sud en fait ils ont un petit problème c'est que comme ils sont éloignés de la Lustrie qui est le bassin originel tout ça tout ça et bien dans les terres du sud ils ont moins ils ont un petit problème c'est qu'ils ont moins de saurus ils ont peu de naissance de saurus par contre les saurus qui naissent ils sont vénères de chez vénères mais du coup ces saurus là sont un peu sauvegardés en mode garde des temples et on les met en mode élite et du coup ils ont beaucoup plus de naissance de skinks et en fait ce qui fait que dans les terres du sud il y a beaucoup plus de skinks combattants beaucoup plus de naissance de skinks combattants voilà c'était pour la petite anecdote sur le côté vous voyez les skinks c'est vraiment les hommes-lézards à tout faire de la civilisation homme-lézard et on va pouvoir passer aux skinks caméléons pas de souci les skinks caméléons avec leur capacité innée à limiter les patterns de l'environnement où ils se trouvent les caméléons skinks sont les guerriers dans le scade ultime se glisser jusqu'à une distance de bras de l'ennemi les caméléons feront ensuite feu avec une nuée de dards de dards toxiques tirés par leurs sarbacanes alors que sur la cible avec une pression mortale incroyable avant de se retirer un détecté à nouveau dans la jungle j'ai une anecdote je ne sais plus si c'est dans la V6 ou dans la V5 il y a une anecdote sur le fonctionnement des skins caméléons je les avais trouvés mais giga badass parce que il est évoqué que le fait que en fait vous avez des expéditions et des troupes qui débarquent dans la forêt il y avait même je crois une petite histoire là dessus où les skins caméléons sont capables de rester immobiles pendant des heures sans être vus et en gros ça fait les éclaireurs parfaits bien sûr et notamment aussi le fait que il y a cette réputation de ils peuvent tirer au milieu de l'armée les mecs les voient pas et ils savent pas d'où viennent les tirs en fait et donc évidemment c'est super ça c'est impossible de le mettre sur le jeu de plateau parce que ça serait complètement pété mais dans le lore les skins caméléons sont capables de vraiment ne pas bouger et de tirer au plein milieu de l'armée ennemi sans que l'armée ennemi sache d'où ça vient en fait c'est impressionnant ils sont vraiment très très impressionnants à ce niveau là je regarde si les skins sont capables alors javelines blowpipes oh non ils n'ont pas d'arc après j'en profite si jamais vous avez des skins à arc en figurine ça ne change rien vous dites juste qu'ils ont des sarbacanes ça fonctionne de la même manière parce que vous avez des flèches empoisonnées à l'époque donc ça ne change rien je te laisse continuer les croxigors initialement créés dans la main des anciens pour aider à la construction des grands ces grandes cités temples les croxigors sont des créatures enfin sont des immenses créatures musclées avec une énorme mâchoire remplie de dents comme des dagues pendant les temps de guerre ces brutes sont utilisées comme troubles de choc destructives alors qu'on les libère sur les on les lâche sur les lignes de les ennemis avec des grands une grande masse chacune plus grande qu'un homme et deux fois plus lourde les croxigors c'est de manière générale c'est les trolls c'est les ogres de l'armée homme-lézard c'est les big boys comme on appelle les big guys comme on appelle ça dans Blood Bowl c'est vraiment les très très grands alors ils sont très très cons par contre et accessoirement du coup il faut que les skinks les accompagnent pour qu'ils soient moins cons sinon ils sont vraiment très très cons et du coup ils peuvent ne pas obéir aux ordres tout ça dans Blood Bowl c'est très drôle et très frustrant en même temps accessoirement là il parle pas du tout parce que bon il se concentre sur les armées tout ça tout ça mais les croxigors ont un autre rôle dans la vie civile c'est toujours aussi en parallèle des skinks c'est à dire qu'ils vont faire toutes les tâches où il faut du muscle c'est c'est plus moi c'est vrai qui le dit au début c'est vrai c'est vrai c'est vrai c'est vrai en gros vu que bon les sous-spétions en blazers c'est des gros cailloux avec les petits skinks avec leurs piqui bras c'est vrai qu'il faut pousser ça donc c'est ça à la place c'est les croxigors qui t'as un skin qui se ramène qui lui tape sur l'épaule qui lui dit prend ça mais le là et le croxigors fait voilà il fait oui oui je ne suis pas un gentil croxig et nous avons derrière les donc les nuées des jungles les nuées de la jungle les nuées de la jungle quand menacé par des invasions ou quand en amassant une force pour attaquer des terres lointaines un prêtre skin tu peux appeler les plus petits habitants de la jungle à leur aide pour la bataille à venir formant un tapis grouillant de serpents araignées et insectes hautement venus c'est ça donc alors quand il parle de spider c'est c'est de manière générale parce que vous avez vous avez géré plutôt les arachnides puisque vous avez scorpions araignées évidemment niveau insectes de mémoire c'est surtout des énormes moustiques des trucs un peu empoisonnés qui piquent en fait et ce qui était intéressant j'avais des grandes anecdotes des gros des gros mille des mille pattes effectivement c'est ça c'est une jungle donc il y a 50 000 espèces et ils n'ont pas parlé mais il y a les grenouilles également tu as toutes les grenouilles les grenouilles empoisonnées évidemment qui viennent aussi et accessoirement il y avait une autre bestiole qu'on oublie un petit peu mais parce que c'est pas sortable sur tous les tous les champs de bataille c'est les piranhas piranhas et crocodiles qui peuvent répondre à l'appel également voilà c'était la petite anecdote et je te laisse avancer sur des des unités que j'adore personnellement les meutes de salamandre les meutes excuse moi les meutes de salamandres c'est l'art ces grands animaux prédateurs rôdent dans les territoires marécageaux de la lustrie les salamandres se propulsent avec quatre pattes courtes mais épaisses et une puissante queue qui leur permet de manoeuvrer aisément à la fois sur terre et dans l'eau les salamandres chassent à la vue et abattent leur proie en lui lançant un torrent d'un venin hautement corrosif sensible ce venin est si volatile qu'il s'embrase s'embrase au contact de la chair du métal ou de la pierre et brûle ses victimes vivantes sympathique n'est-ce pas exactement elle est salamandre une espèce que tu as envie de croiser sur terre ah ouais non clairement c'est une bestiole géniale moi j'adore les présentations des salamandres c'est toujours toujours dingue et vous avez les petits skins qui sont derrière et qui vont les chercher qui les récupèrent et qui s'en servent pour qui s'en servent du coup d'artillerie et autres évidemment ça rigole pas ça rigole pas nevas tout à fait son gros littéralement leurs dresseurs ça c'est ça c'est les dresseurs c'est complètement les dresseurs petite anecdote juste le truc corrosif en fait et s'en serve enfin c'est aussi c'est pas genre les skins ils leur ont pris à faire ça ils s'en servent dans la nature pour traquer leurs proies en fait c'est ça c'est vraiment ce qu'il y a dire oui oui bien sûr mais je préfère le redire c'est vraiment c'est vraiment leur comportement naturel que les skins sont exploités à leur avantage pour la guerre les razordons couverts du nez à la queue par de grandes épines d'os durcies les razordons ont une silhouette des plus insubilantes en plus de leur au niveau de la protection défensive être couverts d'épines dures comme l'acier est suffisant pour chasser la plupart des prédateurs de lustris mais les épines d'un razordon ne sont pas juste pour leur protection quand mis en colère un razordon peut relâcher les épines de son corps avec une puissance musculaire noyant un l'assaillant potentiel dans une pluie d'épines mortelles d'épines mortelles et accessoirement je les connais un peu moins eux parce qu'ils sont arrivés en v7 et j'avais un peu lâché à ce moment là mais les razordons du coup c'est globalement ils sont faits avec les kits des salamandes donc ça ressemble pas mal aux salamandes voilà mais à la place de lancer du feu ils lancent les épines après c'est pas les mêmes la même manière bien sûr comme vous l'avez entendu il y en a un qui vient de la bouche un peu le côté dragon à pied enfin dragon terrestre là où les razordons c'est vraiment le c'est toujours un gros délire c'est dans tous les jeux vidéo un porc épique il lance ses piques ça n'existe pas en vrai ça et donc envoyer des piques comme ça c'est un gros un gros fantasme d'héroïque fantasy généralement et là c'est des gros lézards c'est ça et c'est des gros lézards qui balance et c'est aquatique aussi d'ailleurs j'avais pas tiqué que les razordons ils étaient aquatiques également on peut passer à la suite sur les cold one donc les sang-froid qui sont les gros raptor pour ceux qui n'auraient pas capté ce que c'est sang-froid c'est les gros raptor c'est ça show short de sang-froid les show short les caries les caisses sont déjà des caries redoutables mais quand elles sont montées sur le dos d'un sang-froid en pleine charge il devient une cavalerie de choc une des collègues de chocs les plus terrifiantes à avoir posé le pied sur la chambre de bataille ce cavale de tenir le choc face à une telle charge de cavalerie se trouve rapidement au contact pas simplement de la bouche claquante et des griffes tranchantes des sang-froid mais également des coups de lance précis des longues lances des sorus avant d'un truc que je ne sais plus dans lequel j'essaie de vérifier parce que de mémoire on pouvait aussi avoir des sang-froid sans cavalier il me semblait c'est en mode pour moi dans le jeu de plateau c'était le cas aussi à une époque à une époque peut-être mais je ne sais pas à partir de quelle édition après si vous en avez vous pouvez le faire ennuée de la jungle au pire éventuellement mais du coup les chevaucheurs de terradon et terradot qui sont les ptérosaures globalement les volants ce ne sont pas des dinosaures ces créatures volantes rapides agissent comme éclaireurs et messagers en temps de guerre qu'avant se relocaliser en quelques instants alors qu'ils volent rapidement au-dessus de la planopée de la jungle quand la bataille commence ce n'est pas juste les javelins ondus de poison ou les polasses enflammées des skinks qui attaillent l'ennemi qui lui doit se frayer mais aussi les terradons car ils sont fameux pour bombarder leurs proies avec des grands rochers alors qu'ils passent le sud de leur tête écrasant les crânes et les armures de la même façon broyant les crânes et les armures de la même façon voilà c'est très joli les terradons moi j'aime bien le problème c'est que c'est toujours très cher quelle que soit l'édition c'est très très cher d'avoir des terradons il n'y a pas un nombre ah oui c'est 3 ou plus il faut un minimum 3 terradons c'est ok 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 parce que tu vois c'est marqué terradons techniquement est-ce que tu peux les avoir non c'est leur profil parce qu'en fait dans nos rameurs les montures sont des êtres qui sont à l'émodal tu vois même les chevaux les chevaux ils ont leurs stats bien sûr mais il me semble par exemple je sais que pour pas mal d'armées tu peux la prendre en monture ou en bête unique en fait bah non c'est des gens pas et pour le coup ça n'a jamais été le cas les terradons 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 je me rappelle pas je me souviens pas d'avoir vu des terradons solo effectivement hop on peut passer aux tripots dactyl chevaux-rocheurs de reaper dactyl abandonnant l'usage des javelins et des serbacanes les chevaux-rocheurs de reaper dactyl portent des casques cérémoniels et sargues de longues lances et des boucliers une bien meilleure combinaison d'armement étant la clinaison du reaper dactyl à se jeter sur sa proie pour la tailler en pièce avec bien ses serres tels qui ressemblent à des épées pour des raisons inconnues le la nourriture préférée de la ripot dactyl est n'est-on que la lustre and blood toad je la ferme de se dire ça la grosse la grenouille géante blot c'est ouais la grenouille la grenouille de la grenouille bref une créature odorante qui plonge les reptiles volants d'une rage sanglante d'empire salutuel les skinks et de créatures rusées à leur habitude ont découvert qu'ils pouvaient cacher des blocs stout près des cibles importantes de l'ennemi les marquant ainsi pour un dessin particulièrement une mort particulièrement répugnante dès que le vol de réperie atyl ressent l'odeur de leur proie favorite et il y a une règle spéciale là dessus j'avoue que c'est pareil les les tripots dactyl je les connais moins puisqu'ils sont arrivés en v7 c'est v8 je crois donc je les connais moins ceux là j'étais très surpris de les voir dans total armor je t'envoie ah bah tiens c'est les très gros machins ah c'est cool moi je sais ce que c'est c'est tout roux macto tout roux macto mais c'est donc il y a vraiment une règle spécifique là dessus c'est cool ça oui c'est le cas carnosaure le rugissement le carnosaure est tellement craint par les habitants de lustris que le silence s'abattra sur la jungle aux alentours alors qu'il raisonne en écho à travers les arbres et que les créatures grandes et petites courent et se cachent dans un effort pour éviter d'être le prochain repas du monstre même les stégadons sont forcés à se rassembler ensemble et à présenter un mur de corne pointue dans l'espoir de chasser le carnosaure au loin une fois qu'il a goûté le sang un carnosaure entra en état de rage sanglante totale absolue mordant et déchirant toute créature qu'il allait pouvoir trouver et les oeufs de carnosaure sont extrêmement précieux pour les hommes lézards étant donné que les petits qui en sortent peuvent être entraînés pour accepter un chevaucheur et agir comme mouture pour les plus vénérés et respectés des héros surus et vous voyez que les skinks du coup aussi ont ce côté dompteur de bêtes qui est très important ils s'occupent de toutes les bestioles globalement et accessoirement d'ailleurs bon là ça n'a rien à voir avec du warhammer mais un lézard ne rugit pas je tiens à le dire parce qu'on imagine toujours mais c'est ça le truc c'est que évidemment le carnot est très inspiré du t-rex et les t-rex ils rugit dans Jurassic Park du coup c'est méga classe icone et que tout ça ça ne rugit pas voilà je tiens à le rappeler ça fait des vocalises les crocos ça fait vachement nourri et tout mais ce ne sont pas des rugissements et accessoirement pour l'autre anecdote carnosaure ça veut juste dire lézard lézard de viande quoi lézard mangeur de viande en fait voilà c'était c'est la petite ce qui marche bien rien de ne pas confondre avec le carnotaur bien sûr mais du coup carnosaure le nom est stylé d'ailleurs je trouve tu restes très large et carnosaure ce serait plutôt un dinosaure carnivore en fait passons au par exemple le carnot il me semble qu'il y avait moyen normalement de l'avoir sans la monture mais de mémoire et on pouvait avoir des carnots sans monture mais c'était peut-être c'était dans les compléments peut-être aussi enfin bon ouais bah là tu vois il y a la règle c'est bien monté uniquement le carnotaur peut-être inclus uniquement dans votre amur donc monture pour un personnage yes ensuite c'était gadon le c'était gadon alors attends les t'es gadon sont des créatures trapues à la taille immense à la taille au poids immense qui forment avec des énormes têtes couvertes par une crête et plus épaisse que n'importe quelle armure forgée de laquelle jaillissent des énormes cornes qui peuvent embrocher et percer n'importe quelle créature imbéciles pour se tenir sur leur passage depuis les premiers jours de leur existence les hommes lézards ont usé les stégadons pour nettoyer les routes à travers la jungle tirer des énormes blocs de maçonnerie pour construire leur pardon pardon excuse-moi je fais un truc pour construire je suis perdu pardon c'est ma faute des énormes blocs de maçonnerie pour bâtir leur site et autres tâches adaptées à une bête de somme aussi massive en temps de guerre ce sont des ils broncasent à faire des attaques de choc dévastatrices alors qu'ils piétinent et embrochent tout dans leur passage pendant qu'il dit que les équipages de skinks lancent des javelins et les lancent des dards empoisonnés depuis la sécurité de large de grand otta de palanquin attaché sur le dos de la bête c'est les grands comme tu dis palanquin les énormes enfin c'est ce qu'on harnache sur la bestiaire c'est vrai c'est vrai c'est vrai c'est vrai Stegadon ça rigole zéro évidemment ça rigole pas et de mémoire de mémoire les Stegadons c'est pareil il me semblait qu'ils pouvaient être sans mec au dessus mais bon je pense que tu es vraiment très influencé par Talwar Rameur non 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 je pense que je suis influencé par les compléments lustrés surtout où tu avais quasiment toutes les bestioles mais sans monture en mode ouais c'est possible en mode nuée de la jungle tout ça tout ça hop les anciens Stegadons alors que les Stegadons deviennent plus vieux ils ne font que devenir plus forts plus résistants les plus respectés de ces vénérables créatures sont choisis pour porter la machine de guerre archaïque connue selon la machine des dieux bien que les secrets de ces machines antiques ont été pervus dans les limbes du camp quand ces runes vibrantes sont activées dans un ordre des lances de lumière jaillissent de ces comment dire de ces machines arcaniques pour réduire en cendres les ennemis des hommes lézards c'est pas rigolo d'ailleurs ça fait très très mal caractère moonton aventure chariot tout ça Bastiladon Bastiodon une véritable forteresse de plaques d'armure les Bastiodons sont l'une des créatures les plus lourdement protégées de lustries couvertes par une peau aussi dures que la roche même les sondrois les plus vulnérables de Bastiodon sont presque invulnérables aux armes classiques et les plaques osseuses massives dures comme l'acier qui couvre son dos et sa tête peuvent résister même à la mort d'un carnosaure quand chevaucher à la guerre par un slink les Bastiodon porteront le poids énorme d'armes de trésors armes qui est sorti des plus profondeurs des coffres des cités temples comme la bénie arche de Sotek ou la puissance c'est soutif d'un engin solaire j'en profite pour le rappeler mais la plupart des noms des bestioles sont assez ressemblants aux vraies créatures carnosaures vous l'aurez compris ça ressemble du coup un peu alors je dis d'ailleurs c'est très inspiré du T-Rex en vrai c'est beaucoup plus proche d'un allosaure mais vous comprenez que c'est le gros théropode géant dinosaure tout ça tout ça stégadon c'est le principe c'est que ça ressemble c'est un mix entre le Triceratops et un stégosaure puisqu'il a la queue en profonde de pointe donc c'est le petit délire un stégosaure qui serait mélangé avec un Triceratops et le Bastiladon c'est un ankylosaure donc vous savez celui qui vraiment le char d'assaut armuré avec la queue en forme de massue et c'est ça le principe du Bastiladon j'aime beaucoup son nom d'ailleurs parce que ça fait vraiment la forteresse Bastiladon ça fait vraiment la Bastille je fais la forteresse un petit peu et l'arche de Sotek du coup et les comment dire la machine solaire qui sont les deux trucs qui peuvent équiper du coup le Bastiladon je vais pouvoir te laisser on a déjà parlé de Sotek le dieu serpent des hommes lézards l'arche de Sotek alors que le Bastiladon s'avance lourdement dans les grands ennemis son équipage ce qui peut activer les étranges runes et agiter les charbons sous l'arche de Sotek et des profondeurs sacrées de l'arche jaillira alors un flot infini de serpents qui seront volontiers attaquiront et qui attaquiront volontiers le milieu le plus proche et oui c'est en gros ils poussent le truc en fait ils allument un feu sur la carapace du Bastiladon ça fout le feu à un truc et du coup il y a des serpents qui sortent on ne sait pas comment ça marche mais ça marche c'est la magie de Sotek qui ramène tous ses enfants voilà l'ange de solaire ne doute pas de notre seigneur s'il te plaît quand activer un ange de solaire radis des rayons revigorants tu as bougé du coup j'ai eu un espèce de live excusez-moi blablabla ouais ouais radis de rayons lumineux puissants quand son équipage kink entonne les les bénitions de correct à Sotek qui se réunissent en un intense rayon de lumière qui brûle ses ennemis comme le soleil lui-même ce qui est assez intéressant parce que d'un point de vue l'heure alors j'en profite mais d'un point de vue gameplay l'arche de Sotek fait spawn une unité de nuée des jungles en plus ce qui devait déjà être le cas à l'époque mais c'est un truc qui est pas comme il n'y a pas les nuées des jungles dans Total War Warhammer ça lui pour les prix ça lui redonne des PV plutôt que ça lui le fait spawn ah d'accord c'est si tu as des unités de nuée des jungles à côté ça peut soigner d'accord d'accord je n'ai pas compris ça comme ça ok par contre d'un point de vue l'heure comme on en parlait un truc qui a toujours été un peu étrange avec les hommes lézards bon maintenant il y a eu end time et tout donc on pourrait dire ils sont toujours là mais un truc qui était un peu particulier et Battle enfin Warhammer Battle et Warhammer 40 000 là dessus avaient un gros parallèle c'était la présence des anciens et des slans du coup même si dans 40 000 les slans et les anciens sont un peu mixés en final mais l'idée que les anciens étaient une grande race qui a créé plein d'espèces qui ont voyagé entre les étoiles et qui ont créé plein d'espèces et c'est l'archi-ennemi du chaos et ils ont perdu la guerre ça s'est très très mal passé j'ai fait une vidéo pour Warhammer 40 000 c'est la guerre céleste dans Battle c'est les portails dimensionnels qui se sont effondrés aux deux pôles créant les deux grands points d'incursion du chaos je rappelle que accessoirement historiquement c'est le pôle sud le plus vénère c'est pour ça que les slans ont tout fait péter pour pas que le pôle sud soit relié à terre et aujourd'hui maintenant c'est le pôle nord le plus dangereux parce que le pôle sud a été un peu désactivé entre guillemets et au final et bien ce qui est toujours un peu dit c'est que les hommes les arts n'arrivent pas à entendre les anciens les anciens restent comme ils pensent même que les anciens sont morts etc qu'ils reviendront un jour enfin ils savent pas trop ce qui s'est passé et le fait que tu vois la machine solaire puise son énergie de Shotech qui est l'un des anciens et qui tire c'est toujours un peu particulier parce que tu vois il y avait Shotech qui lui pour le coup intervenait directement et à tel point que les slans avaient dit il y a toujours la bénédiction des dieux qui sont il y a toujours la bénédiction des dieux qui sont qui aussi c'est vrai c'est vrai mais pas aussi des souris qui naissent mais pas de manière aussi en deux nantes c'est juste que littéralement ils font les augmentations et genre s'ils donnent les bonnes augmentations au bon moment la machine s'active peut-être que c'est juste que c'est les codes d'aide pour la machine parce que j'ai toujours eu un peu ce truc où c'était c'était un peu oui et non les anciens du coup est-ce qu'ils réagissent encore oui et non parce qu'il y a ce côté en fait c'est les dieux comme pour les autres peuples sauf qu'en fait les dieux les anciens pour les hommes lézards ils ont pas juste c'est pas juste un panthéon divin ils ont vraiment agi un peu partout donc c'est un truc où la situation des anciens dans Warhammer toujours un peu bordélique on sait pas trop ce qu'ils font c'est toujours un peu particulier je te laisse enchaîner sur le troglodon troglodon qui est un qui est le plus proche d'un spinosaure donc vous savez l'espèce de gros dino avec une crête dorsale la différence c'est que le troglodon est aveugle et vit dans des grottes oui et qui ne mange pas de poisson connus sous le nom de mort pâle les troglodons sont de dangereuses créatures troglodites qui n'émergent de leur terrier que pour chasser presque attends j'ai un petit bug de t'inquiète non c'est moi c'est moi qui ai un petit bug de stream presque aveugle je sais pas pourquoi c'est assez aveugle excuse moi et oui effectivement t'inquiète pas est-ce que tu veux bouger un petit peu ta souris s'il te plaît j'en profite bouger un peu dérouler un peu le texte et le remonter ok il fait un défi et tout c'est intervile il veut lire comme ça je savais je sais pourquoi c'est le stream qui est en train de mourir attends je te relance ouais je veux dire et accessoirement effectivement il y a toujours eu cette question c'est est-ce que ce tech est un ancien ou ne l'est pas même sache que ça a été en dehors du côté méta du côté quatrième mur où les joueurs ont débattu sur les forums et tout et demander souvent aux créateurs c'était le cas aussi dans le lore c'est à dire que les slans eux-mêmes se réunissaient télépathiquement pour en débattre et finalement ils ont accepté ils l'ont accepté en tant que dieu et petit à petit dans les éditions on a compris que ça semblait être un ancien ce tech au final oui peut-être même le dernier vivant entre guillemets connu selon de selon de je reprends du coup connu selon de mort pâle les trucs bons sont des dangloses créatures des trucs le dit qui n'émergent de leur terrier que pour chasser presque aveugles ils se reposent sur leur puissant sens de l'odorat et sur leur quill c'est des barbillons les barbillons et leur moustache semblant des barbillons pour traquer les mouvements et chasser leur proie avant de leur injecter un puissant venin enfin une puissante morsure une puissante morsure imprégnée de venin comme s'ils n'étaient pas assez ils peuvent également projeter ce propre venin en un puissant g baignant n'importe quel attaquant dans son fluide caustique c'est bien que ces créatures à deux culs soient impossibles à maîtriser pour la plupart ils se soumettront rapidement aux oracles kink si ces prêtres de petite taille ont besoin des taillettes de bec qui est majestuleuse monté sur un troglodon un oracle le skink traversera de longues distances ça me traînera la lustre de long en large à la recherche des artefacts perdus et anciens dans l'espoir de comprendre un peu plus le grand plan j'en profite ça ressemble à ça puisque j'en ai un donc autant en profiter pour le montrer ça ressemble à ça du coup un troglodon donc c'est un beau bestiaux c'est vraiment un beau bestiaux je vous mets un gobelin de la nuit à côté voilà c'est un beau bestiaux c'est c'est et vous voyez on a on a les barbillons d'ailleurs qui sont présents ici au dessus et sur les côtés également et évidemment sa queue en forme de enfin sa langue pardon en forme de serpent pour pouvoir détecter la présence de petite proie et je le trouve très joli parce qu'en plus un truc un peu con il a énormément de signes qui indiquent une marque de Sotek je n'avais jamais tiqué Gigi il faudrait que je regarde en jeu si c'est pareil mais tu vois il a une queue double et c'est la marque oui mais bien sûr mais je veux dire ça c'est la marque de Sotek en fait accessoirement Sotek est connu comme le serpent serpent à deux queues en fait donc c'est ça marche très très bien pour Sotek je dirais voilà est-ce que c'était la dernière unité d'ailleurs et au passage haha il est aquatique comme le spinothor tu me dis si tu veux que je remonte sur des trucs un peu particuliers d'ailleurs est-ce qu'il peut être il est forcément chevauché par un magicien ou il peut être chevauché par un ouais c'est que un oracle il peut pas être chevauché par juste un seigneur non non c'est que un oracle c'est pas si possible parce que justement c'est dans Solar c'est qu'il n'y a que les oracles parce que c'est vrai que le je trouve qu'il a pas trop une gueule d'oracle le showo shirt il fait très combattant je trouve il a un masque cérémoniel en fait c'est pour ça non mais dans sa main c'est une épée c'est une épée à double tranchant ouais les oracles ils sont à mi-chemin entre le prêtre et le chef c'est un peu des mecs prêtres guerriers c'est enfin bon du coup ensuite nous avons donc c'est des quoi c'est juste ah c'est les ruines des anciens exactement ruines des anciens pour c'est que les prêtres mages ou c'est aussi pour non c'est l'air d'être que les prêtres mages et les objets magiques des hommes lézard il y a des trucs qui me parlent la lame piranha le cimetère soleil resplendissant tout ça tout ça les armures magiques si tu t'arrêtes si tu veux si tu veux t'arrêter sur un truc tu me dis il n'y a pas de problème objet les règles spéciales ok l'heure of lustria alors les prêtres mages slan sont les maîtres de la magie capables de capables de la diriger de leur puissant pouvoir afin d'en arriver à un niveau presque à un niveau de contemplation parfait avec cette puissance ils sont capables d'altérer leur environnement autour d'eux et le destin de leurs serviteurs loyaux invoquant des pluies de destruction sur leurs ennemis ou appelant directement les vents de magie pour soigner leurs champions un sorcier avec donc en gros le domaine de lustrie domaine de magie de lustrie peut utiliser alors il peut utiliser un des il peut utiliser un sort généralement à toi dans le domaine de magie qu'ils ont sélectionné ils peuvent l'oublier et à la place à prendre un des deux sorts du domaine du domaine de la lustrie c'est ça apothéose ou monsoon je connais pas la trad mousson c'est la mousson d'accord ok c'est la mousson effectivement tout simplement effectivement donc des vagues de pure magie qui infusent le lanceur de sort soignant ses blessures et lui permettant d'avoir un aura de pouvoir et absolument terrifiant donc en gros c'est pour soigner ok pour soigner et terrifier l'ennemi d'accord et l'autre c'est un vortex magique donc une mousson donc sans avertissement une alors pourquoi hate donc une tempête extrêmement violente va briser va briser les ennemis dans un dans une pluie des pluies torrentielles vont s'abattre sur les armes et les armures leur faisant perdre leur ah faisant faisant perdre le c'est dans les cordes des arcs et trempant la poudre noire donc très forte contre les tireurs c'est pas des sorts qu'on a ça d'ailleurs je crois dans Total War Warhammer non on dirait plus des anciens sorts pour le coup du domaine de la vie ah ouais parce qu'il faut savoir que maintenant le domaine de la vie c'est quasiment que du son mais fut un temps un très différent c'est genre notamment où t'avais des sorts qui contrôlaient en mode les éléments tu vois genre en mode t'avais un truc en mode ouais la pierre tout ça comme ça c'était un peu le domaine de la vie et du coup t'avais des sorts genre en mode ouais chute de pierre truc comme ça qu'elle est dans le domaine de la vie en V6 et t'avais des trucs comme ça en fait avec de l'eau aussi et c'est pour ça que nous avons les bretoniens ils utilisaient pas mal ça mais du coup vu que le noir a été changé et qu'il est beaucoup au polyvalent qu'avant et qu'il était bien très orienté soin il s'était retrouvé un peu un peu sur les fesses accessoirement j'essaye de regarder c'est notamment ce qui a causé pas mal de problèmes à la fuir enchant 13 parce que elle était spécialisée dans le lore de la vie et elle s'est retrouvée un peu en mode ah maintenant j'ai fait soyeuse voilà j'essaye de regarder un petit peu la magie de ça en V5 parce que ça ça m'étonnerait pas que ce soit un vieux 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 truc il y avait tellement de seigneurs à l'époque j'ai pas grand chose à dire sur la mousse si par ça à part que c'est le nom dans un personnage dont vous êtes à dire mais d'accord oui voilà j'arrive pas à retrouver la magie de la magie des hommes lézards en V5 il y a les objets magiques mais pas la magie elle-même bon tant pis c'est pas grave et ben voilà voilà pour pour les hommes lézards on a pas eu énormément de choses à dire parce qu'en vrai ils sont pas trop trop sortis des ils sont pas trop trop sortis des sentiers battus ils sont restés les clous même presque un peu de trop pour le coup c'est vraiment pour le coup c'est vraiment exactement ce qu'ils ont dit ce que ça serait les listes d'armée legacy vraiment c'est le minimum social ah clairement il n'y a pas de merci merci Gaster pour les 8 mois bisous 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 à toi mais pour le coup c'est ce que ça serait oui bien sûr bien sûr c'est juste que c'est je pensais qu'ils en profiteraient aussi pour rétablir un peu des anciennes figurines pour que ceux qui ont leurs très vieilles figurines puissent les puissent les jouer aussi parce que je veux dire on soit clair que dans les skins ils mettent Ark ou Arbacane ou Arbacane ça change rien genre ça change que dalle ouais mais là je pense que c'est pas le but là tu vois ça ça serait réservé à un truc où si on repense vraiment à l'attention là ils n'ont pas raison d'une situation ils ont le fait on a l'air avec le V8 comment est-ce qu'on les fait marcher dans la dans le world et c'est tout ouais ouais c'est dommage je trouve ça particulièrement dommage c'est vraiment l'idée de garder ça un minimum de travail possible ok et bien est-ce que tu veux en faire une deuxième ou est-ce que